Re-bonjour mes petites gouaches et bienvenue au nouveau sur cette chaîne Moa Art. Ici on parle d'art, on découvre des choses et tout ça en s'amusant. Oulà, t'as pas l'air au top toi ? Qu'est ce qui t'arrive ? Je sais pas. Ah je vois, tu as le blues ? Tu te demandes ce que tu fais dans cet univers qui vaste ? Tu trouves que ta vie n'a aucun intérêt ? Pourquoi il a fallu que tu sois aussi moche mais que toutes les valeurs s'abattent sur toi ? Pourquoi ton destin semble aussi pourri ? Bon écoute, je vais te parler de la vie de Baudelaire et peut-être que tu iras mieux après. Vous devez sans doute connaître Baudelaire, ce poète si connu et si souvent étudié au lycée. Souvent, pour s'amuser. Il est né en 1821 à Paris. Bon, dès 5 ans, il perd son père. Un an après, sa mère se remarie avec le capitaine au pique que Baudelaire haïra toute sa vie jusqu'à sa mort. Ah oui, il redoublera sa troisième. Souvent, j'ai un gueule. Si je te dis les fleurs du mal, forcément ça te dira quelque chose. Ce recueil de poèmes est juste l'oeuvre de la vie de Baudelaire. Le recueil regroupe 151 poèmes répartis dans 6 sections différentes. La première, « Spline et idéal », « Tableau parisien », « Le vin », « Fleur du mal », « La révolte » et « La mort ». Ce recueil de poèmes est un peu comme son journal intime finalement. Même si c'est un recueil de poèmes, on peut quand même suivre une histoire, un chemin, celui de sa vie et surtout celui de sa descente aux enfers. Suivons de plus près cette descente aux enfers. Dans la première partie, « Spline et idéal », le poète exprime son désir extrême d'atteindre un monde de perfection, un monde de beauté, le monde des idées. Bon, il faudra aller voir Platon pour bien comprendre ce que c'est le monde des idées. Mais pour faire vite, tout ce qu'on vit là, c'est pas réel. Il existe un autre monde, donc le monde des idées, où tout est parfait, où tout est beau. Voilà. Il décrit aussi dans cette section son sentiment de déchirure, d'être un poète, un homme incompris de ses semblables. Dans cette même section, Baudelaire manifeste son attirance, son désir pour les femmes. Il espère que par les femmes et l'amour, il atteindra ce monde idéal, le monde des idées, le monde de la perfection, le monde de la beauté. Mais sa vie amoureuse est chaotique et se frotte alors à beaucoup de désillusions. Finalement, l'amour et les femmes ne lui permettent pas d'atteindre ce monde si voulu. Dans la section tableau parisien, donc la suivante, le poète retente d'atteindre ce monde idéal. Mais cette fois-ci, en se rapprochant de ses semblables, en essayant de se mêler à la société de son époque. Toute cette section, le poète décrit des personnages, des métiers, l'ambiance de Paris. Mais rien à faire. Il n'arrive pas à atteindre ce monde idéal. La section suivante, le va. Cette fois-ci, Baudelaire renouvelle sa tentative et se penche vers les paradis artificiels. C'est tout ce qui est drogue, sexe et argent. Il n'y gagnera que des dettes et tombera malade et souffrira de la syphilis. La section suivante, fleurs du mal, et non pas les fleurs du mal, il exprime son dégoût, son écœurement de soi parce qu'il allait trop loin dans les paradis artificiels. Dans l'avant-dernière section, la révolte, Baudelaire s'en prend tout simplement à Dieu, baptise même avec Satan. La dernière section, la mort, Baudelaire s'interroge sur le fait de mourir. Ainsi, il échappera à son spleen, à cette angoisse existentielle, à cette malédiction. Et puis, c'est aussi un moyen peut-être d'atteindre ce monde idéal. De plus, l'œuvre de sa vie, donc le recueil de poèmes Les fleurs du mal, se voit interdire la publication en 1857, parce qu'il y a six poèmes faisant outrage à la morale publique. Baudelaire fut obligé de retirer ces six poèmes, mais il en écrit 32 autres. Et en 1861, le recueil est enfin publié. Ce fut pas un énorme succès. A la fin de sa vie, Baudelaire est un proie de terribles pensées suicidaires. Mais il n'a même pas le luxe de choisir sa mort, puisqu'il meurt de la syphilis en 1867. Cerise sur le gâteau, il est enterré dans le tombeau où se trouve son beau-père qu'il déteste tant. Bon alors, ça va mieux là ? Tu vas pas me dire que ta vie est pire que celle de Baudelaire ? Tu connais Frida Kahlo ? Bon, attends de voir son histoire. Frida Kahlo naît le 6 juillet 1907 au Mexique. Petite anecdote, elle fait changer sa date de naissance sur son passeport pour le 7 juillet 1910, parce que cette date correspond au début de la révolution mexicaine. Dès l'âge de 6 ans, elle tombe malade. Elle souffre de la poliomyélite. Elle perd en partie l'usage de sa jambe droite, et l'un de ses pieds ne pousse plus. Du coup, elle boîte, et boîtera toute sa vie. En grandissant, elle nourrit le rêve de devenir médecin. Seulement, à 18 ans, elle eut un grave accident. Son bus dans lequel elle était est rentrée dans un tramway. Elle fut très grievement blessée. Elle se brisa la clavicule, deux côtes, le bassin, la colonne vertébrale, un pied écrasé. Et se disloqua une épaule. On a bien cru qu'elle n'allait pas survivre. Elle fut hospitalisée pendant plusieurs mois et dû subir plus d'une trentaine d'opérations. Elle apprit aussi qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants à la suite de cet accident. Et c'est comme ça, à cause ou grâce à cet accident, qu'elle commença à peindre. Son père lui construit un chevalet pour qu'elle puisse peindre dans son lit. Elle dessine beaucoup d'autoportraits. La peinture lui permet d'exprimer sa souffrance mentale et physique. Comme elle déteste sa dentition et son sourire, sur ses autoportraits, elle ne se représente jamais en train de sourire. Plus tard, elle fut la rencontre de Diego Rivera, qui est aussi un peintre mexique. Ils se marièrent, ce fut l'amour de sa vie. Mais seulement... Il n'est pas très très fidèle. Il fricote même avec l'une des sœurs de Frida. Du coup, Frida eut aussi des aventures. Ils finirent par divorcer. Plus le temps passe, plus la santé de Frida devient catastrophique. Elle empire. On dut lui couper l'une de ses jambes pour stopper la gangrène. Diego revint à la charge et la redemande en mariage, ce qu'elle accepta. Peu de temps après, elle attrape une pneumonie, qui eut raison d'elle en 1954. Bilan de sa vie, hein ? Moyen. Ta vie pourrait être difficilement plus compliquée que celle de Frida. Alors profite de ta bonne santé. Ne cherche pas LA perfection. Fais de ton mieux, sinon tu seras aussi malheureux que Baudelaire durant toute sa vie. Allez, reprends-toi ! Et voilà ! La vidéo se termine. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous vous êtes amusés. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout prenez soin de vous.